Bienvenue à Umbrella ! Alors avant de commencer ce top, je me dois de préciser quelques points sur la sélection des musiques, à savoir que je prends en compte la musique d'ambiance dans la pièce où se situe notre bonne vieille machine à écrire, mais aussi éventuellement s'il y a la musique au cours de la sauvegarde. Et bien entendu ce top est totalement subjectif, c'est parti ! En cinquième position, on s'attaque à pas n'importe quel Resident Evil, sûrement celui qui sera le plus stressé par son ennemi devenu culte, le fameux Nemesis. Même si pour ma part Resident Evil 3 n'a pas forcément sa place dans mon propre top 5, je devais y intégrer sa fameuse musique de sauvegarde. En effet, la bonne ambiance des notes de piano soulignées par les violons crée une ambiance posée, mais le fait que la mélodie semble inachevée nous donne un sentiment de doute, nous rappelant que le Nemesis est toujours dans les parages. Sous-titrage ST' 501 En quatrième position, nous retrouvons une musique que l'on entend rarement, car celle-ci n'est pas la musique thème de sauvegarde lorsque nous enregistrons notre partie. Celle-ci se situe dans quelques rares zones du jeu, à chaque écoute, il y a un sentiment d'émerveillement et de découverte dans la mélodie. L'effet de résonance appuie bien sur le côté mystérieux et féerique, bref, une ambiance vraiment rafraîchissante et originale. L'effet de résonance appuie bien sur le côté mystérieux et de découverte dans les parages Et sur le moins à l'aventurer, car celle-ci n'est pas la lumière de la mesure sur le côté mystérieux. En l'aventure des franceaux, en l'aventure des franceaux, en l'aventure des franceaux. En l'enfinance appuie bien sur le côté, car celle-ci n'est pas la nature-là. En troisième position, on retrouve mon Resident Evil préféré, à savoir le second opus, avec le classique duo piano-violon qui a fait ses preuves avec Resident Evil 3, qui se veut relaxant, mais il y a également un petit côté épique avec le rebondissement à chaque fin de mesure, qui nous rappelle qu'il nous reste encore du chemin avant la fin du cauchemar. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Avant de découvrir la première position de ce premier top 5, une petite pensée à la musique de Resident Evil 0, que je n'ai pas retenue, étant trop rapidement répétitive. Je fais également un clin d'œil à Resident Evil 5 avec sa musique de transition entre les chapitres qui reprend vraiment les codes musicaux des anciens héros avec le fameux duo violon et piano. Découvrons maintenant la première place de ce top 5 destinée aux musiques de sauvegarde, le fameux Resident Evil Code Veronica, qui allie magnifiquement le piano et le violon, accompagné de petites sonorités rappelant les boîtes à musique mécaniques. Cette dernière est vraiment différente des autres, bien qu'il y a toujours le duo d'instruments. Elle ne véhicule pas les mêmes sentiments et elle est plus aboutie. En somme, elle n'a pas de côté oppressant ou pesant, elle est juste relaxante. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous arrivons à la fin de ce premier top 5 N'hésitez pas à proposer votre classement dans les commentaires Et à laisser un pouce bleu afin de m'encourager Car ce type de vidéo me demande bien évidemment beaucoup plus de travail qu'un simple waifu Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour un nouveau top 5 Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501